Pourquoi n'ai-je jamais rien vu ? Les grandes personnes ne savent plus croire. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Mathieu. Bonjour Virgile. Ça va ? Ça va bien. Encore un peu fatigué de cette fin de saison. Mais comme j'aime dire, c'est de la bonne fatigue. Donc voilà, on va dire que ça va bien. Moi, je suis souvent d'humeur joviale. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'ai dévragué aussi. C'est vrai ? Bon, mais parfait. Du coup, je suppose que ça va bien du coup. Oui. Donc voilà. Très bien. Alors Mathieu, tu es venu. Tu m'as contacté parce que tu aurais fait l'observation de quelque chose qui se rapprocherait de ce qu'on appelle le Glimmerman. Voilà. Et déjà, je voudrais déjà te remercier pour ta confiance que tu m'accordes en venant ici sur la chaîne. Et d'ailleurs, je suis très content que tu sois là aujourd'hui parce que ton histoire est enchantresque, j'ai envie de dire un petit peu. Et je trouve que... Ouais, ouais. Et je pense qu'elle va faire du bien. Vraiment. Sincèrement. Vraiment. Et bien, écoute. On y va. Je te laisse déjà te présenter. Ben, je m'appelle Mathieu. J'habite dans le Var, dans un petit village de centre Var, pleine Provence. D'accord. C'est le cas qui me colle à la peau. J'ai 56 ans. Je suis papa de deux enfants. Je ne suis plus marié. Puis voilà, je mène une petite vie tranquille et peinard. Très bien. Voilà. Notre histoire s'est déroulée, mon témoignage s'est déroulé il y a une dizaine d'années. Voilà. D'accord. Il me semble donc que tu m'avais dit, du coup, il y a un témoignage en plus. Vous êtes deux à avoir vu le phénomène. Ma fille, ma petite dernière. Ouais. Tout à fait. Ma petite dernière. Ouais. Qui n'est pas petite aujourd'hui, mais c'est mon gros bébé. D'accord. C'est très bien. C'est son papa. Ouais. Notre histoire s'est passée dans un zoo de la région. Un très grand zoo, en fait, que tu mets la journée pour visiter. C'est dans le pays d'Aix. C'est un zoo très, très, très connu. Et tu passes la journée tellement que c'est grand. D'accord. C'est un peu sur un plateau montagneux, tu sais. Ça doit être un très joli zoo, du coup. Très, très beau. Très, très beau. Et tu passes un bon moment parce que tu en as pour la journée à le visiter, en fait. Donc, nous, ça s'est passé après que nous ayons pique-niqué. On était au bout du zoo, quasiment. Et ma petite dernière, on voulait aller voir les loups, en fait. Et on s'est tous dirigés vers la cage aux loups. Et à un moment donné, ma grande et mon ex, on s'est séparés parce qu'elle est partie sur la cage aux vautours, qui était un peu plus bas de la cage des loups. Et nous, on est arrivés sur la cage des loups, voilà. Et en arrivant, on ne voyait pas bien les loups, hein. Pour te situer la scène géographiquement, ça se passait côté nord de la cage, en fait, aux loups. Ouais. Donc, on est arrivés, on voyait ces loups qui étaient… Il n'y avait que toi et ta fille, à ce moment-là ? Oui, ma petite dernière, ouais. On était tous les deux là. Mais il n'y avait personne au bout du zoo, hein. D'accord. Il n'y avait plus personne. C'était en fin d'après-midi. C'était entre 15h et 16h, je dirais, facilement. Ouais, c'était un moment où les gens commençaient à partir, quoi. Ouais, ils commençaient à partir. Et puis, ce qui était étrange, c'est qu'il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus que nous, quoi. On était là, quoi, voilà, en famille. Et donc, on arrive sur cette cage. Et on voyait les loups qui étaient assez loin devant nous. Je dirais bien un peu sur notre gauche, assez loin, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on se dirige le long de la cage, côté, en direction à l'est, en fait, en longeant le grillage, tu vois, du jour et à l'endien. On va aller vers l'est. Et on s'arrête à peu près à entre 5 et 6 mètres de l'angle de la cage, aux loups. Et là, on le voyait, les loups, ils étaient à 25 mètres, à peu près, de distance. Entre 20 et 25 mètres. C'est facile à dire. C'est compliqué à dire, les distances, des fois. En tout cas, c'était assez proche. C'était assez proche. 20 mètres, 25 mètres, ça ne fait pas loin, quoi. On les voyait vraiment bien. Mais le truc, c'est qu'ils nous tournaient tous le dos, quoi, en fait, les loups. Et étrangement, comme je t'avais expliqué, ils étaient en demi-cercle, en fait, en nous tournant le dos et ils regardaient une direction bien précise. Quand tu dis demi-cercle, Mathieu, c'est comme s'il est assis comme un rituel, tu vois ce que je veux dire ? Comme une classe d'écolum. Voilà, en demi-dune, quoi. Voilà. Ils étaient super calmes, en fait, les loups. Parce que personne ne nous a entendu, il nous a vu arriver, quoi. Personne ne s'est retourné vers nous. Et donc, on les voyait donc dos tournés. Pas un bruit, hein. C'était très calme, le lieu. Et c'est là que ma fille me dit, papa, regarde. Et là, elle me pointe un truc du doigt, derrière le grillage, à l'est, à 25 mètres, donc sur l'autre angle du grillage, en fait. Et c'est là qu'on a discerné cette forme humanoïde, comme je t'expliquais, qui n'était pas bien grande, qui mesurait à peu près, je dirais, entre 1m40 et 1m50. D'accord. La taille d'un adolescent, à peu près. Oui, 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 d'un ado. C'est pour ça que ça nous a fait penser à un enfant. Et c'était très étrange, parce qu'on la voyait bien, cette forme, hein. On la discernait bien. On discernait bien les poteaux, en fait. Et elle ne nous regardait pas du tout. Regardez dans la direction. On a l'impression qu'elle discutait avec les loups. Excuse-moi de te dire ça, mais ça paraît bizarre. Mais elle n'avait aucune attention de regarder, quoi, en fait. Elle était devant les loups. Oui, devant les loups. Mais cette forme était étrange, hein. C'était une forme humanoïde qui était devant les loups. Les loups étaient très proches d'Alain, en demi-cercle. On discernait bien les contours, en fait, de la forme. C'était bien une forme humanoïde. Ça ressemblait à ce qu'on voit d'un prédator, cette armure transmarale, un petit peu. Alors, ouais, mais je vais y venir. En fait, je fais juste une parenthèse. C'est que la tête, elle n'avait pas du tout la forme d'une tête humaine. On leur dit que derrière la tête, il y avait un truc, tu vois. Mais ce qui était compliqué, cette forme, comme tu disais, de prédator, c'est que les contours se voyaient bien. Par contre, au milieu du corps, si tu préfères, c'était comme flouté. Je ne sais pas comment t'expliquer. Flouté, c'était… Distorsion. Ouais, c'est vraiment étrange. Je n'ai pas de mots à poser là-dessus. C'était comme si ça se confondait dans l'environnement, mais on est très, très dur à regarder, tu sais. Ça faisait même mal aux yeux. Ça, je te l'avais dit, c'était… Ton regard n'arrivait pas à se poser dedans, l'extérieur. C'était vraiment étrange. Mais là, on l'a discerné pendant un bon moment, pas une minute non plus, mais d'un bon laps de temps certain. Jusqu'au moment où cette petite forme s'est retournée vers nous. Elle a fait l'action de se retourner vers nous. Et c'est là qu'elle s'est aperçue que nous étions là. Et nous, on l'a vu se retourner vers nous, et elle, elle nous a vus aussi. Et le fait étrange dans cette histoire, c'est que ça ressemble à l'histoire du Glybarman, du monsieur, là, du feu rouge. C'est qu'à partir de là, quand ça s'est aperçu qu'on l'a voyée, on nous a fait un départ top chrono, en fait. Oui, tu veux dire encore, c'est quelque chose de très rapide. C'est instantané, en fait. Mais Usain Bolt à côté, c'est un rigole-man. Non, justement pas. Et on l'a vu courir le long du guérillage, dans une autre direction, parce qu'elle était bloquée derrière, elle ne pouvait pas partir dans l'autre sens. Et je pense qu'elle ne voulait pas aller dans une autre direction, parce que son action était déréfléchie. Quand elle courait aussi, elle était un peu, tu vois, la lettre S a écrasé un peu. Tu l'écrases encore plus. Elle avait un peu cette forme voûtée, là. C'était très étrange. On voyait bien les bras bouger, les jambes, à 2000. Et il y avait comme une traînée derrière elle. Nuageuse et vaporeuse. Je ne sais pas comment t'expliquer. Toujours très camouflée, hein. Vous voyez cette ombre, on l'a discernée, quoi. Et cette traînée qui était derrière elle, au fur et à mesure qu'elle avançait et qu'elle accélérait. Et pour accélérer, au fur et à mesure qu'elle accélérait très rapidement, elle devenait de plus en plus fortive. C'est dur à croire, hein, ce que je te raconte, mais jusqu'au moment où elle s'est vaporée devant nous à l'angle de la cage, à 100 mètres. Et c'est là que je te dis, on a bien vu ce qu'on a vu. Voilà. En aucun cas, on s'est senti en danger, hein, Virgile. On a eu cette sensation de surprise, tout comme ce petit être, là, qu'on a vu, qui était vraiment dissimulé dans son élément. Mais voilà, quoi. On ne s'est pas senti inquiété, puisque ça, parce qu'on n'a pas fui en courant. Oui. Voilà. Il n'y a pas eu cette ambiance un peu lourde ? Non, pas du tout. Au contraire, c'était apaisant. On sentait que c'était quelque chose qui m'a donné du bien, en fait. Parce qu'on n'a pas eu peur. D'accord. On ne s'est pas senti en danger une seule fois. Et je pense qu'à partir retrouver d'autres qui nous ressemblent, je pense, elle a fui dans une direction bien précise. dans nos directions, en plus. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui les attendait un peu plus loin, ou qui l'attendait. D'accord. Ce que je trouve étonnant dans cette histoire, c'est que, comment te dire, c'était au milieu des gens, en fait, dans le zoo. C'était parmi nous. Ouais. Ouais. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans ton histoire, en plus que ça se trouve vraiment, comme tu dis, en plein milieu des gens, même si tu es seul avec ta fille, il faut savoir que juste avant, il devait y avoir beaucoup de monde autour de cette cage des loups. Il y a cette, j'ai l'impression, qu'il y a une réelle interaction entre les animaux, c'est-à-dire les loups, là, ce qui les concerne, et cette forme, cette silhouette. Il m'a nouée. Ouais, il m'a nouée. Il m'a nouée, et comme si, de la façon dont tu décris la situation, j'ai l'impression que c'est presque une maîtresse d'école, un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Ben oui. En tous les cas, pour te dire que, tellement que les loups avaient l'attention sur ce petit être, je ne sais pas comment le nommer, en fait, ils ne nous ont pas entendu arriver, ils n'ont même pas détourné le regard. Ils se sont retournés quand la chose s'est retournée. Ils étaient assis, les loups ? Non, ils étaient tous debout. Ils s'étaient bien posés sur leur patte, mais vraiment demi-cercle. Ils regardaient tous dans la même direction. Moi, j'avais pas ça. Tous assis, ouais. C'est cette chose qui était là. C'est ce qui a fait interpeller ma fille, d'ailleurs, qui a regardé, qui m'a dit, papa, regarde. Elle me l'a bien pointée, la petite. Moi, j'avais l'attention sur les loups. Je ne l'avais pas vue au départ. Et on voyait bien que c'était bien posé. Ça avait l'impression de parler aux loups. Ouais. En tout cas, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Enfin, on sent vraiment qu'il y avait une interaction. Mais les loups, on n'avait pas peur. Ouais, ouais, ouais. Nous, en aucun cas, on n'a eu peur du truc. On n'a pas eu cette sensation de peur. Moi, je suis rentré dans des maisons assez flippantes où tu te rosais, tu n'as pas envie de passer le pas de la porte. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, des trucs comme ça. Mais là, non, ce n'est pas ça. Au contraire, on était apaisés, même, je te dirais. D'accord. Voilà. Puis, c'était au milieu de nous. Les gens, qu'est-ce qu'il y avait dans le zoo ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a encore des choses dans ce zoo. C'est vrai que c'est assez... Ouais, ce n'est pas commun. Et quand tu dis qu'elle avait quelque chose... Ouais, c'était bizarre au niveau de la tête derrière. Je ne sais pas, on m'a dit qu'elle avait comme un espèce de prolongation de je ne sais pas des cheveux ou qui... Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire ou le crâne pointu. Je ne sais pas, mais ça n'a pas d'autre forme de crâne. c'est sûr. Parce que j'allais te dire, est-ce que ça n'a pas finalement la silhouette un peu d'une jeune fille ? Tu vois, comme si c'était des cheveux ? Des cheveux par le derrière, peut-être. Je ne sais pas. En tous les cas, quand ça courait, on aurait dit que c'était en trivouté, tu sais. et on voyait les bras, les jambes, tu vois, ça marchait à 2000. Mais ça ne courait pas comme nous, être humains droits, ça courait fouté, parquebouté un peu, tu vois. D'accord. C'était aussi droit, donc on aurait dit qu'il était ratatiné le machin comme tu courais. Comme un dos de Yann un peu ? Ouais, un peu arrondi comme ça, tu vois, courbé, arrondi. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Ouais, mais je... Ouais, je... Je l'imagine. Et cette traînée qui était derrière aussi, tu le sais, cette fumée ou je ne sais pas comment on peut l'expliquer, ce truc vaporé, nuageux qui la suivait, en fait. Ouais. Alors, moi, j'avais émis une hypothèse là-dessus, je l'avais dit, par rapport à ce qui était flouté dans son corps et qui était très difficile à regarder, on ne savait pas si c'était la forêt ou pas la forêt. C'était très curieux, mais je pense que peut-être, ça n'en tient qu'à moi, peut-être que ça n'évolue pas dans notre spectre lumineux, tout simplement, et de ce que nous perçomons nous avec notre œil. Ouais, c'est... Peut-être que la conjonction du soleil où je ne sais pas l'heure qu'il était, peut-être que la réflexion du soleil où il faisait que ça on a pu le voir à ce moment-là. En tous lesquels, il y avait là. Non, je disais, en tout cas, il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là, parce que cette silhouette semblait vraiment être en communion avec les animaux qui en plus sont des loups, donc qui sont là, ensemble, en train de regarder en direction de cette silhouette en plus comme des goûters, comme des élèves. C'est ça qui rend aussi un petit peu ton témoignage assez magique, c'est qu'il y a ce rapport avec la nature et ce spectre, enfin, non pas ce spectre, mais cette silhouette, cette silhouette du badouide. En tous les cas, c'était sûr de son coup parce qu'il était sûr qu'on ne le voyait pas, en fait. Ouais. Si tu vois, si tu pousses un peu plus loin le raisonnement, le truc, ah pardon, il était persuadé que qu'on ne le voyait pas, quoi. Et c'est là qu'on l'a vu, qu'il s'est tourné vers nous, qu'on l'a vu, qu'on l'a regardé, que tout le monde s'en regardait, en fait, c'est là qu'il a percuté le truc, en fait. Et là, il s'est dit, bon, ça crêpe pour que je fasse quoi. Usain Bolt, quoi. Non, c'est rigolo, Usain Bolt. Est-ce que quand tu l'as vu courir, ça a donné des impulsions, un peu comme ça, poum, poum, poum ? Non, non, c'est parti, c'est ça qui est curieux, c'est 0-2000, quoi, en fait. Ouais, d'accord. Les examens, ils ont été faits en quelques secondes, mais en une seconde ou deux, quoi. C'était d'une rapidité, mais c'était hallucinant, quoi. Et ça accélérait, ça faisait qu'accélérant. Ça veut dire qu'à partir de là, c'est pas quelque chose qui est humain, par rapport à cette caractéristique. Non, 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 nous, on ne peut pas démarrer comme ça, ce n'est pas possible. Ça part de 0 à 2000, quoi, d'entrée, c'est ce qui m'a fait penser au témoignage du monsieur d'avant, du Glimmerman, et notre, ce témoignage d'accélération, en fait. La rapidité d'accélération, quoi. Parce que dans le témoignage, quand la chose est tournée dans le gars, dans sa voiture, c'est là qu'il s'aperçut qu'il voyait aussi, quoi. C'est vrai. Et c'est ce qui m'a fait penser au même être, en fait. Et puis là, ce qu'il y a d'intéressant dans vos deux témoignages, c'est qu'on, enfin, ça ne ressemble pas à ce qu'on appelle un fantôme. C'est-à-dire que ça, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un truc vapour, machin, on distingue bien la silhouette, là on voit carrément qu'il y a une interaction, mais tout comme aussi avec Arnaud, où lui, il le voit, il se regarde, donc il y a un échange de regards, il y a, enfin, c'est... Oui, c'est pour les amours, il y aura des comme ça. Moi, c'est quelque chose de vivant, enfin, pour moi, il y a... puis c'est... il y a quelque chose qui se passe, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et est-ce qu'après, ce qui est intéressant, c'est est-ce que vous, vous l'avez vu parce que vous avez peut-être une sensibilité qui fait que vous l'ayez vu à ce moment-là, ou est-ce que c'est juste parce que, mais elle a remarqué que, ah mince, il y a des gens qui sont là et qui sont en train de me regarder, mince, je pensais être seul. tu vois, c'est... là aussi, c'est intéressant de vous poser la question. c'est intéressant, moi, je pense qu'elle était sûre de son coup qu'on ne la voyait pas. Ouais. C'est pour ça qu'elle était tranquille dans son coin en train de discuter avec les loups au milieu des gens. Ouais. Après, il fallait y aller le long de la cage et se glisser, tu vois, vers la gauche, pour loger, pour aller voir les loups, quoi. Parce que, on était venus voir les loups, en fait. C'était ça. Non, mais à la base, avec la petite, elle voulait voir les loups, quoi. Ouais, ouais. Elle avait une dizaine d'années. Vous avez eu la chance de voir plus que des loups, finalement. Ouais. C'est l'histoire qu'on a racontée à mon ex et à ma grande et nous ont cru, parce qu'on a raconté le même témoignage. C'est un témoignage que j'avais noté aussi, depuis le temps, pour ne pas altérer l'histoire de ce qu'on avait vu, quoi. Il faut le savoir. Je répète, la même histoire à tout le monde, quoi. Ouais. Et ma fille, c'est sourire, elle te dirait la même chose. Ouais, ouais. On a décidé de dire un peu plus fou parce qu'elle était un peu petite sur certains détails, mais voilà, peut-être pas la même perception d'enfant aussi que moi, mais on a vu exactement le même truc. Surtout la tête, là, tu vois, on a percuté là-dessus, tout. Et ce nuage qui était derrière elle, aussi, quand elle se met à couverre. Ce nuage vaporeux, quoi. Je sais pas. C'était en vrai dit une espèce de nuage noir qui se... Putain, je sais pas l'expliquer. C'est inexpliquable, en fait. Ce nuage, il est apparu au moment où elle a fait l'accélération. Voilà. Mais ça faisait comme une traînée nuageuse, en arrière. Tu vois qu'il a suivé, quoi. Mais c'est peut-être dû à l'atmosphère, à notre atmosphère qui est plus dense, ou autre, comme ça, qui fait que... Je sais pas. Et la sensivité qui devenait de plus en plus invisible, quoi, au fur et à mesure qu'à l'accélérer. L'accélération nous a donné l'impression de la sensivité, en fait. Et elle nous a disparu à 5 mètres de l'angle. Je veux dire, vous la regardez. Elle a disparu, quoi. Disparu. Pas de bruit, pas de traces de pas, pas de bruit de course. À 5 mètres, ça aussi, c'était étrange, tu vois. Pas un bruit. Pas un bruit, pas un bruit de feuilles de parterre, d'aiguilles de pin, de ce qu'il y avait, de cailloux, rien. Pas un bruit, quoi. Ça, oui. Ça, ça a été étrange aussi, tu vois, ça avait le recul, ouais. Mais je pense qu'elle est partie retrouver quelqu'un, qui était tout le monde. Non, non, mais c'est mon sentiment. Ouais, c'est bien que tu partages aussi ton sentiment sur ce que t'as vu. Et en même temps, je rajouterai une, j'aimerais te poser cette question, qui est, pour toi, il y a vraiment, quand elle est face à ses loups, tu penses sincèrement qu'il y avait une discussion, un échange. Oui, oui, ça, c'était irréel comme scène, en fait. C'est, on avait l'impression que, écoute, les loups, tu sais, ils avaient la tête du loup, tu sais, quand ils royaient un peu baissé comme ça, je ne sais pas si tu vois, ils étaient tous comme ça, comme si, oui, je pense qu'il y avait un truc là, c'est, oui, oui, ils se connaissaient bien peut-être, peut-être que la petite bête venait les voir tous les jours, tu vois, peut-être qu'il y a une interaction, mais ils avaient l'air de se connaître, ça, c'est une certitude, il y a une interaction avec cet être, ça, j'en suis persuadé. En tout cas, comme tu dis, tu n'as pas ressenti quelque chose de mauvais et j'ai envie de te dire, c'est normal parce que si les loups sont comme ça en demi-arc de cercle face à cette silhouette humanoïde et qui sont à l'écoute, en fait, posés, au calme, en train d'écouter, je ne sais pas, en train d'être en interaction avec cette chose, ça veut dire que cette, ce, ce, qui meurt man, Glimmer Girl, je ne sais pas comment on l'appelait finalement, mais j'ai envie de te dire, il y avait une sorte peut-être qui émanait de cette, quelque chose de bon, de cet être, j'aime bien dire être, de cet être, quelque chose de, ouais, de bon, quelque chose d'agréable. Si les animaux sont comme ça face à elle, ouais, c'est que il émanait sûrement quelque chose d'agréable de cette chose pour qu'il soit là en train de l'écouter. On a des mots qui nous protègent, tu sais, Virgile, je pense sincèrement que quand il y a quelqu'un de mauvais ou de néfaste qui va nous faire du mal, on le perçoit à ça. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe dans ce que je dis, mais là, on a ce ressenti à l'heure. Voilà, en aucun cas, on s'est senti en prité de quoi que ce soit. On n'a eu ni un profond malaise, ni un moment d'inquiétude, ni de vouloir fuir, parce qu'on est parti tranquillement, bon, effaré, parce qu'on a vu, la petite, on en a parlé un moment, t'as vu ce que j'ai vu, ouais, putain, c'était étrange, on est tombé sur, excuse-moi l'expression, mais on est tombé sur le cul avec la petite, mais on a bien vu ce qu'on a vu tous les deux, c'est sûr, voilà. Mais moi, je te sens très sincère, Mathieu, vraiment, et c'est ce qui me plaît dans ton histoire. D'accord, c'est gentil, tu le commis, parce qu'on nous a tellement fait passer pour des truffes, excuse-moi l'expression, et qu'on n'osait plus raconter cette histoire. C'est pour ça que je voulais que tu sois là, parce que je t'ai senti hésitant par rapport à ça, j'ai senti qu'il y avait des gens quand même qui n'avaient pas été très sympas quand tu souhaitais en parler ou prendre la parole là-dessus. Moi, je te l'ai proposé, voilà, mais finalement, t'as voulu, et je suis vraiment super content, parce que je trouve que ton histoire mérite d'être racontée, vraiment. C'est bien, parce que... Merci, Virginie. Avec grand plaisir. Et par la même occasion, je voudrais savoir le ressenti de ta fille, qu'est-ce qu'elle t'a dit, comment t'as décrit cette situation avec ses yeux ? Elle m'a dit « Papa, t'as bien vu ce que j'ai vu ? » J'ai dit « Oui, tu as vu comme moi, on a bien vu la même chose. » Et on en a parlé tout le temps et on en parle encore. C'est quelque chose qui nous a marqué dans notre vie. C'est un petit marqueur temporel de notre vie, oui, tous les deux. Voilà. Et on n'ose plus raconter l'histoire, comme je t'ai expliqué. On est toujours au sujet à moquerie. Vous avez fumé quoi ? Vous avez picolé quoi ? Je ne vois pas, je ne fume pas. C'est ça. Oui, c'est pour ça que c'est dommage. Je ne t'ambule pas. Oui, mais c'est ça qui est dommage pour nous, parce que je me mets aussi en tant que témoin, c'est que souvent on est presque on se doit de se justifier. Mais attendez, regardez, pourquoi je serais fou ? Et c'est ça qui est triste parce qu'au final, on ne devrait pas avoir à le faire. Ça nous est tombé là. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? On n'a pas cherché, on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas cherché non plus. C'est comme ça. Point. Mais bon, on est en 2022, les choses évoluent et j'espère que cette chaîne va permettre à des gens comme toi, Mathieu, de venir, de prendre la parole, de se sentir rassuré. Et peut-être qu'un jour, les choses vont changer. Peut-être que les gens seront contents, au contraire, de dire, regardez, j'ai eu la chance d'observer, de vivre cette situation-là. Comme la tienne, par exemple. dans un lieu improbable, dans un lieu improbable quand même. Il faisait très chaud aussi. Tu sais, une parenthèse peut-être, et c'est une question que j'aurais aimé poser au monsieur qui avait fait le témoignage. Nous, je sais qu'il faisait une chaleur accablante. On était en plein été, s'il faisait 50 ou 12 000 degrés comme on a ici, c'était à crever la chaleur. T'inquiète pas Mathieu, parce que l'avantage qu'on a aussi sur la chaîne, c'est que de toute façon, les témoins sont souvent là, sont toujours là, ils répondent aux questions, ils regardent les autres témoignages et ils se parlent entre eux. Et Arnaud, il participe, il est souvent dans les commentaires aussi, comme tous les autres témoins. Donc, tu vois ce que tu viens de dire là, je suis sûr qu'il va te répondre en bas. Il répondra à cette question. C'est un facteur aussi important qu'en tâche alors. Effectivement. Ça ne coûte rien de le mentionner, de le souligner. Pour venir aux histoires qu'on racontait, tu vois, j'ai maquillé une fois, elle a appuyé le propos dans une conversion, ça a jeté un froid, parce qu'elle s'est levée un peu, tu vois, énervée à table. Oui, c'est vrai, effectivement, l'histoire que papa vous raconte, c'est l'histoire qu'on a vécue, quoi. Papa ne demande pas. Et là, tout le monde nous en regardait avec des gros jurons, tu vois, ça s'est arrêté là, la conversation. Ça vous illerot pas, même, je te dirais, quoi. C'est d'autant plus joli d'avoir sa fille qui prend la défense de son père, comme ça, pour dire, arrêtez, j'étais avec lui, je l'ai vue. Même dix ans après, elle est encore là, en train de parler de ça avec toi et de te défendre là-dessus, ben voilà, parce qu'elle sait aussi ce qu'elle a vu et je trouve ça aussi très joli. Ça prouve bien la sincérité de votre témoignage et de votre complicité, tu vois. Oui, on nous a parlé, tu sais, de trucs, de délire, tu sais, comment t'expliquer de délire commun, tu vois. non, les hallucinations collectives qui n'existent pas. Non, on va aller voir les loups, c'est tout, on était partis pour voir les loups après manger. Oui, oui, une journée typique à, voilà, une petite journée de loisirs, sympa, oui, non, tout à fait, voilà. Mais c'est vrai, il n'y avait plus que nous au fond du Zouro, ça, c'était étrange aussi. La petite bête a dû se sentir tranquille, tu sais, comme il n'y avait personne, ne nous a pas venu, ne nous a pas entendu venir, je pense. On nous a gêné. C'est vraiment, moi, j'adore ton histoire parce qu'il y a quelque chose, il y a vraiment une douceur qui s'en dégage. Autant vous, autant toi, Mathieu, qui a l'air d'une personne vraiment fort sympa, très aimable, très ouverte, très sincère, et je trouve que, tu vois, encore une fois, encore une fois, cette chose est là, elle vous voit, il n'y a pas une lourdeur dans l'atmosphère, vous êtes surpris, vous êtes surpris, et... On a tous compris tout le monde, la créature et nous, on a tous été surpris, en fait. Je te vois, tu vois, t'es qui, t'es quoi, vous faites quoi là, tu vois, c'est ça l'idée, en fait. Bon, je me barre parce que là, vous me voyez, à 2000, 0-2000, c'est l'accélération, c'est irréel, je le revois, cette accélération, c'est sûr. C'est pour ça, peut-être que, en même temps, je ne sais pas, est-ce qu'elle est venue vers, en courant, comme ça, elle aurait peut-être pu, je ne sais pas, j'imagine le truc, mais imagine, ou même disparaître d'un coup, je ne sais pas, là, il y a quand même, elle ne se sent pas non plus inquiétée, non plus, c'est juste qu'elle ne veut peut-être pas être vue. Non, non. Et donc, je pense que s'il faut, que vous n'êtes pas de mauvaise personne, tu vois. Ah, peut-être aussi, oui, peut-être, oui, mais oui, oui, je pense, parce que, oui, on aime beaucoup la nature et des gens et des choses simples, comme je t'ai expliqué, oui, c'est possible, j'ai lu ce que tu dis. Peut-être que si on avait été chercher à son encontre, essayer d'aller vers elle, de toute façon, on n'aurait pas pu le temps de bouger, le temps qu'on l'avait pas, elle était déjà partie. Elle nous aurait mis 400 mètres dans les dents. Non, ben là, il ne faut pas lui courir après, ça sert à rien. L'accélération est irréelle, quoi. Ce n'est pas humain, quoi. Par contre, tu vois, le fait qu'il y ait cette interactivité, encore une fois, j'y tiens, ça veut dire qu'il y avait une raison à sa présence à ce moment-là, c'est qu'elle voulait être là. Donc, tu vois, c'est ça le truc. Mais on était sûr qu'on ne la voyait pas, ça c'est sûr, je te le garantis. Elle était tranquille dans son coin pour faire son truc. C'est la question, c'est la question qui dérange qu'est-ce qu'elle faisait là, pourquoi elle est là. parce que j'ai l'impression qu'elle est là parce qu'elle voulait pour qu'elle ait cette interactivité, c'est qu'elle le souhaitait. Donc, il y avait un réel échange. Donc, je me dis, tu vois, ça veut dire que ça fait partie à ce moment-là de notre réalité et que c'est voulu. Oui, peut-être une famille aussi qui allait au zoo, quoi, je ne sais pas. de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça paraît étrange ce que je dis, mais pourquoi pas. Il s'est passé beaucoup de choses dans un laps de temps très court, en fait. Oui. C'est toujours, les gens, de toute façon, tous des témoignages très rapides, très furtifs de tout ce qu'ils voient. C'est ça qui fait des témoignages, quoi. Mais ce que je constate dans tous les témoignages que je vois sur ta chaîne, les gens sont très marqués par ce qu'ils ont vu, quoi, tous. Oui, c'est intense et donc du coup, marquant. Bref, intense et marquant, en fait. Mais c'est vrai que la question, tu l'as sortie, qu'est-ce qu'elle faisait, quoi ? Elle n'était pas là pour rien, quoi. Oui, voilà. et puis il y a quelque chose de... Moi, je trouve que c'est quelque chose... Ton témoignage fait du bien. Je n'ai pas rajouté plus de trucs, quoi. C'est vraiment ce qu'on a vécu, quoi. Voilà, Virgile. Oui, écoute, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je trouve que ton témoignage, il méritait d'être ici sur la chaîne et surtout d'être, voilà, d'être mis en valeur, parce que tu l'as bien vu avec Arnaud, un témoignage, un témoin en appelle d'autres et c'est ce qui a été le cas avec toi et ensuite, il y en a déjà d'autres, j'ai déjà une personne qui va venir bientôt, pareil, sur cette silhouette, mais tu vois, ça ne traverse pas les murs, c'est vraiment un contact avec ce qui l'entoure. c'est pas possible d'être en écouter aussi, ouais. Ouais, voilà, le prédateur, peut-être, ça ne fait pas son prédateur, on va savoir, ouais, pourquoi pas, mais en tous les cas, au milieu, c'était très furtif, c'est sûr, tu ne peux pas regarder, c'était lourd à regarder, ça faisait mal aux yeux, pour nous, un œil humain, ton regard ne peut pas s'arrêter sur ce que je voyais au milieu, c'est pas possible, c'était gênant à regarder, ça faisait mal aux yeux, ça faisait mal aux yeux, voilà, c'était furtif, c'était bizarre, c'était juste, putain, je n'ai pas de mots, je ne peux pas le décrire, je n'ai pas de mots à poser là-dessus. De toute façon, tu en as déjà dit beaucoup, tu as détaillé tout ce que tu pouvais, c'est déjà très bien, et puis de toute façon, si des gens, alors voilà, Mathieu, pareil, à chaque fois je dis la même chose, mais si des gens veulent te poser des questions, en commentaire, est-ce que tu pourras prendre le temps de venir, de répondre ? Oui, je vais essayer, je suis très pris, comme je t'expliquais, je me lève très tout le matin, je me couche assez tôt, et j'ai des petites journées, des grosses journées en fait, et j'ai très peu de temps, moi, c'est pour ça que je te demande un petit rendez-vous, tu vois, pour pouvoir se poser et tout, voilà, je suis assez pris, mais oui, j'essaierai, il n'y a pas de souci, au moins comme ça, les gens sont avertis, on ne t'en tiendra pas, rigueur, ne t'inquiète surtout pas pour ça. Voilà, c'est gentil à vous, merci, c'est un plaisir, merci Virgile, et bien avec plaisir, est-ce que tu voudrais, est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter avant, qu'on se quitte ? Non, 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 Virgile, j'ai tout dit, j'aime beaucoup ce que tu fais, ton travail, ça oui, je l'ai déjà dit, ta chaîne est intéressante, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas, il y a des gens qui viennent de donner des faits en fait, il n'y a pas de thèse, de théorie, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, et c'est ce qui fait la force de ta chaîne Virgile, ta simplicité en fait, de ce que vous êtes sur cette chaîne, entre les gros youtubeurs et les gens qui viennent nous apporter des témoignages sur des choses étranges comme toi, il n'y en a pas d'eux comme toi sur internet. Ah ben merci, c'est très gentil, très gentil, voilà, et tous les gens qui sont très intéressants écoutez, le samedi soir c'est un plaisir, je ne le peux pas, mais c'est super, ouais c'est très intéressant d'écouter des gens parmi, super, ben merci beaucoup Mathieu, et tu vois, en disant tout ça, ça flatte aussi, mais la communauté, parce que vous voyez, grâce à vous, grâce à votre bienveillance, les témoins prennent confiance, c'est pas juste grâce à moi, c'est grâce aussi à vous, grâce à vos commentaires, votre bienveillance, mais vous voyez comme pour Mathieu, il vient de le dire, et ça lui donne confiance, ça lui donne envie de venir parler, donc c'est pas juste moi et mon travail, c'est aussi grâce à cette communauté qui est là sur Connexion Mystère, et donc, c'est compliqué pour moi, compliqué pour moi, parce que je suis gros timide, je suis un mec qui, je ne parle pas beaucoup, c'est vrai, je l'avais bien compris, et c'est pour ça que c'est tout à ton honneur d'être venu, et je t'en remercie infiniment Mathieu, merci Virgile, c'est gentil, merci à toi Mathieu, on n'oublie pas de rester connecté au Mystère, et Mathieu, je te dis, salut, à très bientôt, bye bye. Merci Virgile, à bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501